dédicace à monsieur champion salut yo les gens c'est monsieur champion oui ça y est vous voyez à la chaîne j'ai enfin acheté la logitech c920 comme ça je vais essayer de vous proposer des fiscam le plus souvent possible et même des défis les défis je vais pas les réaliser tout seul je vais les réaliser que ce soit avec mes amis ou ma femme d'ailleurs parce que là j'ai quelques idées en tête je n'en ai pas encore parlé mais vous allez voir ça promet d'être énorme 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 pourquoi pas même faire des défis en fiscam avec vous mes abonnés et ceux qui ne sont pas encore abonnés bien sûr je compte sur vous bien sûr pour vous abonner et laisser des l'action de mes vidéos je ne force personne à s'abonner voilà si vous regardez une vidéo de temps en temps n'hésitez pas franchement après voilà si tu t'abonnes ça me ferait super plaisir ça prouverait que mon boudou te plaît enfin bref on va passer au sujet de la vidéo donc le sujet de la vidéo c'est bien sûr malheureusement non c'est bien sûr il faut savoir que ce titre là que j'ai mis là j'ai failli mourir à l'arrêt de bulles sur mon lieu de travail donc il faut savoir que je suis accro à l'arrêt de bulles et à toutes sortes de boissons énergisantes que ce soit monstera et tout il faut savoir que je bois trois quatre bulles par jour donc je sais pas ce que ça ce que vous aimez imaginer par nous ce que ça représente c'est énorme ici en l'occurrence il conseille que deux canettes par jour j'en suis à quatre donc ça explique peut-être le pourquoi des comment de mon coeur qui a commencé à me jouer des tout donc je vais vous expliquer les contextes de ma crise donc il faut savoir que ce n'est pas forcément une crise cardiaque mais je vous en parler un petit peu et vous allez voir il faut savoir que c'est arrivé la semaine dernière donc le 21 décembre donc aujourd'hui nous sommes le 29 au moment où je tourne la vidéo je ne sais pas si je mettrai la vidéo directement sur youtube ce jour là je ne pense pas parce que voilà j'ai pas forcément le temps avec le boulot aujourd'hui je suis en repos mais je n'ai un pc gamer pour vous proposer encore plus de choses de top qualité je m'achetais aussi un pc gamer pour les questions zombies et tout donc faire des bons streams et tout mais ça on en parlera plus tard donc j'étais sur mon lieu de travail ce fameux lundi donc le matin j'avais pas vu de redbull je vous rassure tout de suite j'ai déjeuné normalement comme le début j'ai dans un petit choucou la chou et tout donc pour ceux qui ne le savent pas bien sûr je suis agent de sécurité et en ce moment je travaille dans un centre commercial donc à Rouen pour ceux qui habitent à Rouen le centre commercial c'est 120 pour ceux qui ne connaissent pas il faut savoir que c'est un grand grand centre commercial là il y a plus de 100 magasins à peu près et on a une capacité de recevoir des clients de 100 000 je crois ou 80 000 je sais plus à vrai dire ça je m'en fous un peu donc c'est le lundi matin j'allais au boulot normalement donc je me suis posté là où je devais me poster donc je commence à faire mon travail comme tous les jours et à un moment donné donc je ressens une forte douleur à la poitrine donc au début je me suis dit ouais c'est rien ça va passer parce que ça me le fait assez souvent il faut que ça passe et après j'ai senti des fourmillements dans le bras gauche donc pour ceux qui ne savent pas quand tu as des fourmillements dans le bras gauche et des douleurs au thorax c'est que là il y a un souci quelque part il faut savoir que dès que j'ai eu ces soucis de fourmillements au bras gauche je me suis tout de suite inquiété donc j'ai appelé le pc sécurité en disant que je me sentais pas forcément bien que j'avais des douleurs au thorax et des fourmillements dans le bras donc tout de suite les agents de sécurité incendie dont mes collègues sont arrivés ils m'ont pris en charge donc merci à eux je pense pas qu'ils m'ont regardé cette vidéo mais bon c'est pas grave personne ne sait pas mon travail que je suis youtubeur mais ça c'est qu'un détail je m'en fous un peu donc voilà je suis monté à l'infirmerie à côté du pc donc le chef de sécu le chef de poste m'a pris ma attention et vous allez jamais deviner à combien j'étais j'étais pas à 13 comme je devrais être à 13 j'étais pas non plus en dessous il faut savoir que j'étais à 17 de tension donc c'est énormissime donc tout de suite il a appelé les pompiers les pompiers sont arrivés enfin bref vous connaissez le blabla donc arrivant à l'hôpital j'ai eu droit à la prise de sang au cardiogramme et je crois que c'est tout donc les examens les plus importants donc il n'y avait pas forcément de souci d'infarctus heureusement à mon âge je n'ai que dix ans je les fais pas j'ai 28 ans donc ça aurait été vraiment abusé de faire une crise cardiaque à mon âge mais voilà quand j'ai dit à l'hôpital que je buvais beaucoup de redbull ils m'ont fortement conseillé que sinon je tiendrai pas longtemps donc maintenant je vais essayer d'arrêter cette merde voilà si toi aussi tu es accro à cette merde il faut savoir que c'est extrêmement d'enjeux je ne conseille que deux canettes donc les effets de cette poisson énergisante sur votre corps que ce soit la répule bien sûr et l'émenceur voilà rendre le sang visqueux donc ce qui peut provoquer pardon plusieurs maladies cardiovasculaires une heure après avoir pu l'arrêt de bulle d'autres boissons énergisantes votre sang sera identique à celui des patients atteints de maladies cardiovasculaires mais ça bien sûr les fabricants n'en parle pas il est clair même que cette boisson énergique est équivalent à un café donc je sais pas moi le café ne se donne pas mal au cœur donc voilà en buvant une poisson énergisante a certes à une certaine effet de caféine mais bien sûr il est accompagné de quantité d'édulcorant artificiel et de sucre donc l'arrêt de bulle donne de l'énergie ok c'est indéniable là dessus mais il faut savoir que cet effet ne dure pas donc quand votre sensation de pêche va redescendre vous allez vouloir en revoir donc c'est un cercle vicieux donc en revoir en revoir et en revoir ça fait vraiment pas mal de canettes par jour donc il faut vraiment stimuler vraiment arrêter cette merde s'il vous plaît nous abonner si vous êtes accro et que vous êtes jeune s'il te plaît ne tombe pas dans cette merde ça servirait à rien voilà si tu veux prendre de la merde autant que tu prennes des cafés prendre des cafés c'est beaucoup moins dangereux que de l'arrêt de bulle et toutes boissons énergisantes donc voilà comme ça je prends soin de vous prenez soin de moi voilà donc j'espère que cette première vidéo en passe quand même vous apprécierez donc il faut que je vous laisse parce que j'ai plein de trucs à faire et je vous dis à très bientôt pour mes défis là vous serez pas déçu allez ciao tout le monde et bonnes fêtes de fin d'année à tous salut ciao tout le monde